Je vais vous demander d'applaudir Elie Béguin, le chef du Cerisier à Lille. Et à ses côtés, Quentin Varotto, qu'on peut applaudir aussi. Et puis là, juste à côté de moi, qu'est-ce que je suis content de te retrouver à chaque fois. Les salaisons JC David, Philippe Fromantin, s'il vous plaît, messieurs dames. C'est toujours un plaisir de te retrouver, toujours sur les scènes d'Omnivore. C'est un grand moment pour nous, parce qu'Omnivore, c'est avant tout la mise en avant des jeunes chefs talentueux. Et on en a deux avec nous aujourd'hui. C'est toujours étonnant quand on est un petit producteur retiré dans sa province, en l'occurrence à Boulogne-sur-Mer, d'être mis en avant par des chefs. Et quand on parle avec Elie, Elie me dit, oui, bien sûr, le had-hoc, on le connaît. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Mais c'est toujours un grand, grand, grand honneur d'être et à côté d'un grand chef et sur la scène d'Omnivore. Alors, le produit dont on va parler, c'est du had-hoc. C'est à la fois un produit, mais c'est aussi un morceau de patrimoine. JC David, c'est toute l'histoire de Boulogne-sur-Mer, des pêchers. Tu vas nous la raconter parce qu'elle est passionnante. C'est une rencontre qui s'est faite récemment. Je sais que tu as été à Boulogne voir comment ils travaillent là-bas. Ce produit, le had-hoc fumé, là, comment est-ce que tu vas l'utiliser ? Qu'est-ce que tu vas nous préparer ? En fait, c'est un produit que je travaille depuis longtemps. Moi, j'ai été formé à Lille, chez Mer, avec les petits gars qui sont là. Et après, je suis parti à Paris. Chez Mer, on travaillait déjà un peu de had-hoc fumé de chez JC David. Je suis parti à Paris et c'était mon petit morceau de Nord Pas-de-Calais, en fait. Du coup, je suis allé chez JC David la semaine dernière parce qu'en plus de connaître le produit, je voulais comprendre l'histoire, comprendre ce que j'utilisais. Je pense que c'est important et tous les jeunes chefs, maintenant, on est encore plus attachés à ça, à comprendre le sens du produit qu'on utilise. Donc, j'ai décidé de le sublimer de plusieurs façons. Déjà, je l'ai associé avec de l'asperge. Donc, le had-hoc, j'ai appris ça la semaine dernière, il est fumé avec du bois de chêne, c'est ça ? Je ne me trompe pas jusque là. Et moi, je voulais continuer à lui raconter une histoire. J'ai essayé avec du bois de chêne, ça ne marchait pas. Donc, moi, j'ai cuit des asperges que vous pouvez voir ici. On les voit à la caméra, sinon, si tu penches un tout petit peu sur la droite. Enroulé avec la peau du had-hoc. Donc, j'ai gardé la chair pour une utilisation que vous verrez après. Et j'ai gardé la peau pour utiliser la totalité du produit et j'ai enroulé les asperges dessus. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler chez Jean-François Piège pendant trois ans. Et chez Jean-François Piège, on avait mis une technique en place, c'est les mijotées modernes. Les mijotées modernes, c'est cuire quelque chose sur un élément qui lui est propre. Donc là, j'ai décidé de cuire les asperges sur des coquilles de noix. Donc, les asperges, elles n'auront pas le goût de noix, mais elles auront le goût de grioté. Elles auront le goût de l'écorce de noix. L'écorce de noix, elle n'a pas le goût de noix, elle a le goût de bois. Et donc, c'est ce qui se rapprochait le plus du chêne. Et ensuite, j'ai travaillé la chair du had-hoc en sabayon. Je vous ai fait une petite mouillette pour le côté gourmand. Vous savez, un truc qu'on a toujours à la maison, un morceau de pain. Là, en l'occurrence, on a un morceau de brioche. Quentin, il aime bien pour sa copine lui faire des petites brioches le week-end. Donc, il m'a dit « Eli, j'ai une top brioche à la maison. Je vais te ramener un petit bout et on va essayer de faire quelque chose avec. » Et donc, du coup, on a fait brioche-lait. On a fait un lait de had-hoc. On a fait infuser du had-hoc pendant une nuit dans du lait. Et on va lui ramener ce côté gourmand, ce côté beurre avec la brioche. Ensuite, j'ai travaillé la brioche en chips. Ça, c'est plus pour l'apéro. Donc, en fait, j'ai fait un appareil. Je ne vais pas vous donner la recette. Il faut que vous venez travailler avec moi pour l'avoir. Et je l'ai free. Et je vais l'associer avec un peu d'ail des ours parce que c'est la saison. Et puis, j'ai mes équipes qui aiment bien aller à la cueillette pendant leurs jours de repos pour aller chercher de l'ail des ours. Donc, j'ai associé ça avec de l'ail des ours. Et ensuite, j'ai fait un croc-à-doc avec du sel riboule. Donc, en fait, j'ai fait une purée de céleri au ad hoc. Et j'ai fait des petites tuiles en forme de feuilles qui sont des tuiles de céleri ad hoc. Et je vais faire un petit croc avec ça. Magnifique. Tu as évoqué... Alors, ça a déjà commencé et Quentin est en train de bosser toi aussi. Tu as évoqué tout ton parcours. Aujourd'hui, le restaurant où tu travailles, c'est le Cerisier à Lille. Aujourd'hui, c'est le Cerisier avec le chef Mathieu Boutrois qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, je suis le représentant de Mathieu. Le Cerisier, c'est un bâtiment au cœur du Vieux-Lille qui a trois ans. Tu nous as amené une petite vidéo. On peut peut-être la regarder. On peut la regarder, bien sûr. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo avec ces belles vues du Vieux-Lille ? Nous sommes donc à Venue du Peuple Belge, en plein centre du Vieux-Lille, sur un projet que nous avons imaginé au sein du groupe familial GMB Invest ICM. C'est son emplacement, le contexte historique, le renouvellement que pouvait offrir la très belle avenue du peuple belge, qui nous a tout de suite séduit. Notre vision était d'en faire un programme phare, remarqué, remarquable, élégant, un bâtiment exemplaire. Nous voulions un bâtiment mixte, ouvert sur la ville, un bâtiment accueillant, avec ses deux restaurants et ses chambres d'hôtel, tout en juxtaposant de très beaux logements. Le bâtiment s'inscrit dans un contexte remarquable. D'abord parce qu'il fait face à un ensemble d'édifices emblématiques, tels que celui de l'Hospice Comtesse du XVIIe siècle, ou encore le tribunal de grande instance, construit par Marcel Spender et Jean Villerval dans les années 70. Et puis au-delà de ça, il s'inscrit dans un panorama fantastique sur la vieille ville. C'est toutes ces influences que nous avons exploitées dans son intégration à la conception architecturale. La complexité résidée a déployé un programme mixte sur une parcelle exiguë, imbriquée dans un îlot urbain qui pouvait s'élever à 21 mètres de haut. Nous avons alors imaginé de créer un volume en gradin pour démultiplier sa perception, s'adapter aux gabarits des bâtiments anciens, puis s'ancrer sur l'avenir du peuple belge, confronté à des bâtiments hauts plus récents. Le choix du béton blanc poli préfabriqué nous a permis de réaliser l'ensemble des éléments structurels en atelier pour les assembler in situ en neuf étapes successives, telle une construction de mécano. Lisse, blanc et épuré, le béton dessine une trame qui s'adapte aux fonctions, avec de larges baies qui ouvrent les restaurants sur la ville, puis pour les logements, l'écriture est plus dense, dans les premiers étages pour assurer l'intimité des habitants, abrités de larges terrasses en loggia, tandis qu'en hauteur, des larges ouvertures permettent aux habitants de profiter des vues dégagées sur la ville. C'est une réalisation qui a impliqué autant notre équipe que celle du maître d'ouvrage. Nous avons véritablement travaillé main dans la main pour combiner nos exigences partagées, ce qui fait notre fierté commune aujourd'hui. De l'ancien et du moderne, ça résonne par rapport à ce que... La vidéo fait vibrer, oui. Toi aussi, tu pars d'une tradition, d'un patrimoine, et puis tu l'as amené jusqu'à aujourd'hui. Alors effectivement, ce qu'a dit Elie, tout est vrai. C'est bluffant qu'on voit avec un produit extrêmement traditionnel, le haddock, un filet d'aigle fin fumé coloré au roucou, avec toute une histoire. C'est bien avant qu'on soit tous nés ici, ce produit existait. Aujourd'hui, quand on voit toutes les déclinaisons qui sont faites par un jeune chef talentueux, on se dit, waouh, c'est un produit extraordinaire. Alors, il y a le produit et il y a effectivement la maison. Cette maison, la maison Chissé David, que certains connaissent, qui a une centaine d'années, aujourd'hui, on travaille, on a envie de travailler comme nos ancêtres le faisaient. Nos ancêtres faisaient un travail extraordinaire. On est dans la zone portuaire de Boulogne et tout ce que faisaient nos ancêtres, c'est de l'effet waouh. C'est tout ce qu'ils faisaient en prenant du temps, sans aller trop vite, en respectant le produit, en respectant le poisson, en respectant aussi la période de pêche du poisson. Le poisson, il est meilleur à certaines périodes de l'année. Donc tout ça, aujourd'hui, notre travail, avec tous les artisans, les maîtres aux fumeurs, les saleurs de la maison, on regarde vraiment tout ce qui se faisait de mieux avant et aujourd'hui, on ne fait que de l'appliquer et comme par hasard, ça marche. De l'appliquer en utilisant des outils qui sont aussi traditionnels. Il faut quand même que tu expliques comment c'est chez toi. Quand je parle de patrimoine, ce n'est pas seulement le patrimoine de ce poisson, mais c'est aussi tout ce processus de fumage et de salaison, il se fait avec d'anciennes cheminées. Voilà. Chez moi, il n'y a pas une cheminée, mais il y en a 40. Parce qu'il faut donner du temps aux poissons pour qu'ils fument sans être agressés, sans qu'ils sèchent. Un poisson fumé, c'est un poisson salé. S'il est trop séché, il devient trop fort. Et là, un poisson comme l'aigle fin qui devient un doc une fois fumé, c'est un poisson qui est très, très fragile. C'est des petits morceaux, ce sont des pétales, le haddock. Et il faut lui garder son humidité. Et nos maîtres fumeurs, ils essayent vraiment, leur cahier des charges, c'est vraiment le produit cru. Un poisson fumé, c'est un produit cru. Quand on mange du saumon, c'est un produit cru. Il faut que la texture de la chair à la sortie des fumoirs soit la même qu'à l'entrée des fumoirs. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ce ne sont que les volutes de fumée qui montent lentement. On ne peut pas accélérer le temps. On a un cycle de 24 heures, globalement, mais 24 heures pour fumer un poisson. C'est cette lenteur qui fait aujourd'hui la qualité du poisson et qui permet à des chefs d'y trouver quelque chose. Et dans ce que disait Elie tout à l'heure, il y a aussi une chose qu'il faut souligner. Il y a la chair, il y a le dos, il y a la partie noble du poisson, mais il y a tout ce qui est à côté. Il y a les flancs, les queues, la peau. Et le côté magique, c'est qu'on parle beaucoup de RSE, de coproduits, de déchets, et ainsi de suite. Comment réduire les déchets ? C'est un produit où on utilise tout. On peut faire des fonds de sauce, on peut faire des pétales, on peut utiliser la peau pour cuire des asperges. Tout ça, c'est magique. Ça vibre énormément quand on entend ça. C'est-à-dire qu'on est à 100% au code, on coche les 100% tous les codes de ce que le consommateur d'aujourd'hui et de demain recherche. Et cherminerait, aujourd'hui, ces produits, on ne les emballe pas dans du plastique. Sans oublier un goût incroyable. Parce que tout ça, à la fin, ce poisson fumé, il est... C'est plus au chef d'en parler que moi. On a eu le plaisir d'en goûter. Il est absolument merveilleux. Les cheminées dont tu parles, ce ne sont pas des cheminées récentes. Ce sont des cheminées qui ont... Elles ont quel âge ? Des vieilles cheminées de briques avec des portes en bois. Là aussi, c'est quoi ? La logique industrielle n'existe pas. Chez nous, c'est l'éloge de la lenteur. En tant que chef d'entreprise, on se dit toujours qu'il faut essayer d'accélérer. Non, non, moi, je surveille justement. Il ne faut surtout pas accélérer. Dès que la productivité augmente, je me dis, là, il y a un problème. La qualité va se payer un jour. Et dans le logo de JC David, il y a une promesse que l'on fait à tous nos consommateurs. C'est la qualité d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. On peut améliorer la qualité et je sais que le consommateur nous le rend toujours. Ça, c'est extraordinaire. Je disais, tous ces produits ne sont plus conservés dans du plastique. Aujourd'hui, on est sorti du plastique. Mais on revient, là aussi, dans les emballages traditionnels, des emballages en bois, en peupliés. Ça capte une partie de l'humidité. Ça évite que le poisson baigne dans son jus. Le poisson rend un peu de jus. Et voilà, ça lui permet de vivre et de continuer à maturer entre chez nous et chez le chef. Alors, on a un circuit distribution avec des grossistes. Il y en a un qui est présent ici, un transgrabbé, qui nous aide beaucoup. C'est-à-dire, quand vous commandez le matin et le lendemain matin, vous avez votre produit super frais. Là aussi, c'est super important. Et démonstration par l'exemple, tu viens de dresser ces trois magnifiques assiettes. Donc, il y avait cette chips. Là, on a la chips avec la crème d'ail des ours. On a la mouillette avec le lait de haddock. On a le croc avec les feuilles de céleri haddock. Une brunoise de haddock sur le côté. Quentin vient de sortir les asperges. Donc, vous avez vu, elles ont cuit. Elles n'ont pas cuit dans l'eau. Elles ont gardé leur go. Elles ont cuit tout doucement dans la peau et sur les coquilles noires. On peut déjà applaudir les trois premières en attendant les deux suivantes. C'est magnifique. L'histoire du haddock fumé, c'est aussi l'histoire de Boulogne. C'est l'histoire des pêcheurs. Ça dit plus que seulement l'alimentation. Ça dit toute l'histoire de la ville. On est extrêmement fiers, effectivement, d'être sur ce territoire et d'avoir les grands avantages du premier port de pêche. Quand on parle de Boulogne, premier port de pêche, c'est tout de suite ces qualités, fraîcheurs, un produit qu'on trouve assez facilement. Au-delà de ça, on essaye de sublimer ce produit au mieux. Encore une fois, je reviens sur ce qui est dans les assiettes. C'est de pouvoir parfumer des asperges avec uniquement un coproduit, comme on pourrait l'appeler. Ce n'est pas du tout la partie noble. Je trouve ça extraordinaire. Et j'ai l'impression, avec les odeurs, j'ai l'impression d'être au bureau. À côté du haddock, est-ce qu'il y a d'autres poissons ? Le haran, c'est vraiment le produit de Boulogne. Il y a 100 ans, de toute l'histoire de Boulogne. Il y a le haran qui descend tous les ans de Norvège vers le 15 novembre. C'est à peu près à 8 jours près. On parle de dérèglement climatique, mais le haran n'est pas dérèglé du tout. À 8 jours près, il passe au large de Boulogne. Les anciens disaient qu'à Boulogne, on pouvait marcher sur l'eau tellement il y a deux harans. Il y en a toujours beaucoup. Il passe au large de Boulogne, il descend jusqu'en Normandie, entre les deux hippons, et toute la petite famille remonte pour le cycle perpétuel de renouvellement de l'espèce. Et ça marche très bien. Et donc, on en récupère quelques-uns au passage et on les fume. Alors, on les sale. On les sale. Le haran, là aussi, l'histoire, je ne peux que vous encourager à écouter les anciens. Le haran, quand on le pêche, on le sature de sel, on le met dans des grandes cuves et il reste pendant une année, deux années, entiers, non vidé. Et je peux vous dire que les vétérinaires, ils sont moins regardants sur ce produit qui est saturé de sel et le sel est un excellent conservateur. Alors après, une fois qu'on veut l'utiliser, il faut le dessaler parce qu'il est chargé de sel. Mais voilà, c'est un excellent conservateur et on arrive à avoir des produits sans consommer trop d'énergie, en respectant le produit, en respectant la nature. Voilà, mais je n'ai rien appris. Je n'ai simplement fait qu'écouter, effectivement, ce que les ancêtres disaient, les vieux maîtres fumeurs, les vieux saleurs. par exemple, il faut travailler comme ça et aujourd'hui, on essaye d'aller retrouver dans les archives de la ville de Boulogne toute l'histoire de ça pour essayer de continuer à grandir, d'étonner les chefs, de vous étonner. C'est une vraie passion à chaque fois que tu en parles. Vraiment, ça t'a pris, c'est quelque chose aussi, toi, ça a transformé ta vie, on peut le dire, Philippe, cette histoire, tu es tombé amoureux de tout ça. Je suis tombé dedans, dans la marmite, oui. Il y a quelques années, effectivement, j'étais passionné par les produits et un jour, il y avait cette entreprise, on parle beaucoup de succession d'entreprises avec mon épouse qui est ici. On s'est dit, je suis nantais d'origine, on travaillait à Paris, pas dans l'univers de l'agroalimentaire et on se dit, c'est méthode ancestrale qui existait il y a 100 ans, 150 ans. Notre ambition, c'est de faire en sorte que dans 100 ans, 150 ans, ce soit toujours la même chose. C'est en respectant le produit, en ne poussant pas trop la machine parce qu'il ne faut pas encore une fois, la qualité d'abord, c'est deux mots, la qualité d'abord, c'est comme ça qu'on y arrive et pour reboucler sur les chefs, de voir des chefs qui nous disent, wow, JC David, je travaille avec. Du coup, c'est des valeurs qui nous rapprochent. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé visiter JC David, c'est les hommes et c'est cette transmission de savoir qui est vraiment, pour le coup, la même qu'avec la cuisine et les valeurs que nous, les cuisiniers, on a, que ce soit Quentin qui est à côté de moi, qui a été formé chez Alexandre Gauthier à la Grenouillère. Le passage de témoins est obligé et grâce à Omnivore aussi, on le voit ça parce que c'est une génération de jeunes chefs qui ont été formés chez que des grands chefs qui viennent ici pour montrer un peu ce qu'ils savent faire et leur version de la cuisine et leur version moderne de la cuisine. Et là, en fait, chez JC David, vous m'avez parlé des fumoirs et de ces recettes de fumage qu'on ne peut pas écrire et c'est là où la transmission et l'être humain est important. Toutes ces personnes qui sont derrière en train de... C'est aussi des gens qui sont passionnés, je pense, parce que pour venir tous les matins dans le noir comme ça pour fumer du poisson, je pense qu'il faut être passionné et c'est un peu comme eux, enfin, comme nous, cuisiniers, qui passons nos vies dans nos cuisines. On est tous passionnés, du moins pour certains, je pense, et c'est vraiment des valeurs qui nous rapprochent. Combien il y a de maîtres fumeurs qui viennent, comme le disait Elie, dans le noir ? Alors, il y en a qui viennent 7 jours sur 7, ils viennent tous les matins. Oui, parce que la fumée n'attend pas. Il y en a 4. Alors, aujourd'hui, c'est 4 jeunes, le plus ancien qui faisait ça depuis plus de 40 ans est parti en décembre dernier et il a laissé, traditionnellement, l'entreprise, il y en avait 2. On est passé à 3, on est passé à 4 et on a mis en place une méthode de transmission du savoir-faire, des savoir-faire, parce qu'il y avait les maîtres fumeurs mais il y avait également tous les autres métiers, des métiers qui ne s'apprennent pas à l'école. Et aujourd'hui, à chaque collaborateur de l'entreprise, on leur propose, alors certes, contre rémunération, ça marche toujours un petit peu, mais d'apprendre un ou deux métiers supplémentaires. Mais naturellement, tous les jours, quand on est maître fumeur, on se lève le matin, on regarde quelle météo il fait et on sait qu'il va falloir fumer un peu plus ou un peu moins quand il fait chaud, quand le plafond est bas et ainsi de suite. On est super météo-dépendant. Enfin, c'est... Aujourd'hui, il y a ces vieux métiers qui n'existent plus. Il y a une vraie fierté au-delà du métier et de se lever effectivement le matin, d'aller faire ses copeaux parce qu'on fait aussi nous-mêmes nos copeaux, de transmettre à son copain de travail qui gagnera mieux sa vie parce qu'il aura un deuxième métier, un troisième métier. Voilà, il y a une fierté et tout ça, c'est une alchimie qu'on a mis en place qui est très naturelle, qui est un peu iconoclaste d'un point de vue économique, mais voilà, ça fonctionne et on est très heureux et gérer une entreprise, avoir la chance de gérer une entreprise comme celle-ci, c'est aussi incarner ces valeurs traditionnelles ancestrales qui se faisaient et voilà, tout ça, c'est un grand mélange de bon sens, de passion, de... Voilà, et tout ça, c'est une machine qui marche très très bien. Une machine pleine d'humanité et c'est ça, tu l'as parfaitement dit qui est la plus grande force. Il y a la sieste suivante qui est prête, les asperges. Tu peux nous la représenter ? Donc, les asperges mijotées sur des noyaux, sur des coques de noix, pardon, oreilles de cochon pour oreilles de cochon l'algue, pas les oreilles de cochon du cochon et sur le côté, un sabayon au haddock fumé et j'ai râpé un peu de fraises vertes séchées, des fraises de pas mûres que je fais sécher pour amener un peu d'acidité. Est-ce que je vois que Quentin est en train de préparer encore là-bas ? Est-ce qu'on va proposer un petit peu ? Bien sûr. C'est prêt, on peut déjà le faire ou on attend la fin ? Quentin, c'est parti. En plus d'être un grand cuisinier, c'est un grand directeur de salle. Je vais vous demander d'applaudir ces quatre assiettes des Libéguin, du Cerisier. Mais peut-être... Oui, bien sûr. Je vais vous demander d'applaudir Philippe Fromentin, JC David, à Boulogne-sur-Mer. Merci d'être venu. Merci à vous tous. Merci à vous.